Et au moment de la fondation de l'état d'Israël, un million d'Arabes, et aujourd'hui il y en a plus de 3 millions, s'approprier quelque chose de fait. Goliath le Philistin, Goliath le fils d'Orpah, est venu défier les rangs des Israélites et maudit le Saint-Béni soit-il. Mais face à lui se tient David, qui dit au peuple d'Israël, comment pouvez-vous le laisser défier les rangs israélites ? Et là David part en guerre contre Goliath. Et David dit à Shaul, puisque ton serviteur a combattu le lion et l'ours, cet incirconcis de Philistin aura le même sort, puisqu'il a défié les légions du Dieu vivant. Sa seule et unique faute est d'avoir méprisé le Saint-Béni soit-il. Il a maudit le Saint-Béni soit-il. Goliath ne voulait pas que l'on écrive avec l'aide de Dieu. Vient Shaul et essaye d'enfiler à David l'uniforme, l'armure et l'épée. Et David lui dit, je ne suis pas habitué à ces choses-là. Il prend un bâton et cinq cailloux lisses en rapport avec les cinq livres de Torah. Et Goliath le Philistin s'enorgueillit avec son blindage et son bouclier, et regarde ce petit personnage avec son bâton et ses pierres qui crient, Dieu est grand, soit ce que disent aujourd'hui les Arabes, Allah ou Akbar. Et il lui dit, tu viens te mesurer à moi avec des pierres et des bâtons ? Quoi, je suis un chien ? Et David lui répond, je ne viens pas me mesurer à toi ni avec une armée, ni avec la force, ni avec une lance, ni avec un javelot. Je viens à toi au nom de l'Éternel, le Dieu des légions d'Israël que tu as insulté. Et une seule pierre l'a fait tomber. Par quel mérite avons-nous pu revenir en Terre Sainte ? Quel est notre mérite dans cette guerre, si le nom de Dieu, le Dieu des légions d'Israël, nous l'avons oublié ? Cheikh Ifayn, chef de brigade des Givati. En 1988, il écrit dans les documents de Tzahal, avec l'aide de Dieu. Et au Parlement, il s'est fait réprimander. Tu ne dois pas dire avec l'aide de Dieu. Ici, on ne dit pas avec l'aide de Dieu. Et les Arabes sont venus nous le rappeler. Laï, laï, Allah, le Seigneur est Dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom du Dieu miséricordieux et bienfaisant. Essaye au moins d'apprendre une chose de ton partenaire, mon cher. Par quel mérite avons-nous mérité la Terre d'Israël ? Quel est notre mérite ? Quel est notre engagement pour pouvoir gagner toutes les guerres ? Le Saint béni soit-il dit à Abraham, « Et l'alliance que j'ai faite avec toi, je l'érigerai pour ta descendance future en alliance éternelle, afin d'être un Dieu pour toi et ta postérité. » Et Dieu dit à Abraham, « Et toi, tu garderas mon alliance, toi et ta descendance future, pour toujours. » L'alliance qu'il y a entre moi et le peuple juif à jamais sera que le peuple d'Israël accomplisse la circoncision. Et le Zohar nous dit, « Grâce au fait que le peuple d'Israël se circoncise, il reviendra sur sa terre et finira par renvoyer ses ennemis. Grâce au fait que le peuple d'Israël pratique la circoncision, ils pourront revenir en terre sainte et gagner, grâce à la circoncision, leurs ennemis. » Et étonnamment, la Terre d'Israël était vide pendant 2000 ans. En l'an 70 de notre ère, il y a la destruction du second temple. Titus détruit Jérusalem. Pendant 2000 ans, cette terre était en ruine et déserte. Et aujourd'hui, après 50 ans, nous pouvons constater que cette terre d'Israël, qui est une terre extrêmement minuscule, est convoitée par tout le monde. Combien de souffrances, combien de douleurs ? Où étiez-vous pendant 2000 ans ? Pourquoi il y a 100 ans à peine, il n'y avait que 6000 Arabes ? Où étiez-vous ? Et sur ce, le Saint béni soit-il dit à ses enfants. Dans la section de Berhukotai, il y a le contrat entre nous et le Créateur du monde. Le Saint béni soit-il nous dit, « Si Dieu nous en préserve, je vous exilerai de la terre d'Israël. Moi-même, je désolerai cette terre. Cette terre sera déserte, en attendant le retour de ses enfants. Elle attendra jusqu'à ce que les Juifs viennent en terre d'Israël. Et là, le Saint béni soit-il lui dira, « Terre, terre, cesse ton exil ! » « Vous, les montagnes d'Israël, sortez vos branches et portez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car il revient. » Le prophète Yereskel nous dit, « Arrêtez votre exil. À présent, le peuple d'Israël revient sur sa terre. Produisez des fruits. Lève tes yeux aux alentours et regarde. Voici qu'ils se rassemblent et viennent à toi. Tes fils arrivent de loin avec tes filles qu'on porte dans des couffins. Lève tes yeux aux alentours et regarde. Tout le monde s'est réuni. Tous sont revenus en Israël. Grâce à quoi ? Grâce à la circoncision. Le 29 novembre 1947, l'ONU décide de diviser la terre d'Israël en deux états, un état juif et un état arabe. Le lendemain, le dimanche 30 novembre 1947, soit le 17 qui se lève, commence la guerre d'indépendance entre les Arabes et les Juifs. Ce 17 qui se lève, marquait la fin du mandat britannique et le début de l'aventure de la jeune Israël. La frontière qui nous sépare des Arabes est appelée la ligne verte. Pourquoi la ligne verte ? Pour la simple et bonne raison qu'à vol d'oiseau, on peut voir où se trouvent les Juifs et où se trouvent les Arabes. Là où se trouvent les Juifs, tout est vert et fleuri. Par contre, là où il y a les Arabes, tout est sec, désert et désolation. En 1948, nous sommes revenus en terre sainte, en terre d'Israël. Nous avons une emprise sur la terre d'Israël. Et eux aussi ont une emprise sur la terre d'Israël. Eux aussi pratiquent la circoncision. Eux aussi descendent d'Avram, notre patriarche. Et ainsi nous dit le saint Zoar, dans la section de Vahera. Le prince d'Ishmaël a demandé au saint béni soit-il, face au prince d'Israël, pendant 400 ans, de recevoir une bonne part en terre sainte, comme Israël l'a eue. Et pourtant Ishmaël aussi se circoncit. Vient Ishmaël chez le saint béni soit-il et lui dit, « Regarde mes filles et comparez à tes enfants. Regarde nos prières et regarde les leurs. Compare-nous à eux. » Et le saint béni soit-il accepte la requête du prince d'Ishmaël. Qu'a fait le saint béni soit-il ? Il a éloigné Ishmaël de la sainteté suprême et leur a donné une part sur terre, en terre d'Israël. Et c'est grâce à leur circoncision. Et les enfants d'Ishmaël finiront par dominer longtemps la terre d'Israël. Lorsqu'elle sera vide de tout. Lorsque ce sera une terre rocailleuse, avec des marais, avec la malaria. Et ce seront eux, eux, qui empêcheront les enfants d'Israël de revenir chez eux jusqu'à ce que ce mérite qu'Aishmaël s'estompe. Le calife Omar, en l'an 638 après Jésus, arrive à Jérusalem pour combattre les Byzantins. C'était il y a 1400 ans. La guerre a duré 10 ans. Et comme l'a promis le pirquet de Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, fils d'Orkenus, 15 choses les enfants d'Israël feront en terre sainte à la fin des temps, et les voici. La terre sera mesurée. Ils feront des autonomies. Ils rendront des terrains. Les chemins seront déserts. Et une des choses qui est écrite, ils perceront les murailles du Temple et construiront un bâtiment dans le Temple. Ce bâtiment a été construit en l'an 648 après l'ère chrétienne par le calife Omar. Le drapeau musulman flotte sur le mont du Temple depuis l'an 648. Et le Saint-Zohar leur promet en contrepartie de leur circoncision 1300 ans de règne en Israël. 100 ans pour chaque année précédant leur circoncision, soit 13 ans multipliés par 100. Calculons 648 plus 1300 ans, on obtient 1948. Le Saint-Kiyar, fondement de l'État d'Israël. Le Saint-Kiyar 1948, vive l'État d'Israël. Le Saint-Kiyar, c'est le 20e jour du Homer. Le 20e jour du Homer a pour valeur numérique en hébreu 999, soit la valeur numérique de protection d'Israël. Toutes les bases du peuple d'Israël se sont faites en Yar. Yar forme les initiales de « Je suis l'Éternel, ton guérisseur ». Vous devez me voir, moi, le Saint-Bénis soit-il derrière toutes ces choses-là. Au mois d'hier, la manne est descendue dans le désert. Au mois d'hier, le tabernacle a été érigé. Au mois d'hier, le premier temple fut construit. Au mois d'hier, le second temple fut construit. Au mois d'hier, les élèves du Garon de Vilna sont montés en Israël. En Yar, le Rav Yosef Rivlin, précisément le Saint-Kiyar, construit le premier quartier, en dehors des murailles de Jérusalem, Nahalat-Shiva. En Yar, l'État d'Israël fut proclamé. Le 28-Yar, Kohach en hébreu, il a montré la force, soit Kohach, de ses actes à son peuple afin de leur donner l'héritage des peuples. C'est la guerre de six jours. Le 5-Yar, l'État fut proclamé. Être un peuple libre dans notre terre, nous avons tellement raillé sur les Juifs d'Europe. Ils sont partis comme des agneaux à l'abattoir. Nous avons brisé le mythe, un Juif fier, combattant avec une mèche et le fameux bonnet. Nous avons rendu service au Saint-Bénis soit-il en insérant son nom dans la charte d'indépendance. Et remercier le Saint-Bénis soit-il, n'y a-t-il pas de remerciement ? Le plus grand miracle au monde qui se soit passé ces 2000 dernières années, c'est qu'un peuple avec tant d'opinions dispersées dans le monde entier revienne en terre d'Israël. Après de longs jours, tu seras mandé à la fin des temps, tu envahiras un pays ravagé par le glaive, une terre dont ses nombreux habitants ont échappé à des malheurs, à des poursuites et à des décrets, recueillie d'entre de nombreux peuples sur les montagnes d'Israël qui étaient toujours en ruines. Elle a été reprise des nations et tous résideront en sécurité. Cette terre, nous l'avons reçue avec l'accord des nations du monde. Tout comme écrit le Gaon de Vilna, nous reviendrons en terre d'Israël et nous la recevrons avec l'accord des rois du monde, comme au temps de Koresh. Avons-nous remercié le Créateur du monde ? Non, nous ne l'avons pas remercié. Et le Créateur veut tellement délivrer le peuple d'Israël comme il est dit, « La sixième année, il y aura des bruits. La septième, ce sera la guerre. Et à la fin de la septième, le Mashiach viendra. » La première jachère qui est la septième année est passée et nous ne sommes pas réveillés. En 1952 commence l'affrontement avec la Syrie et Israël remporte la guerre. Et parallèlement, il y a un coup d'état en Égypte et Jamal Abdel Nasser prend le pouvoir. Le 29 octobre 1956, début de l'opération Kadesh. Une armée qui a fini la première formation de ses officiers il y a seulement quatre ans. L'opération Kadesh, l'empire égyptien contre Israël, une guerre de six jours précisément et la moitié du Sinaï est entre nos mains. Un miracle indescriptible. Israël conquis le Sinaï et est sur le point de rentrer en Égypte. Sous la pression de l'Europe et des États-Unis, nous faisons un cessez-le-feu. Cinq mille égyptiens sont faits prisonniers dont des officiers, des pilotes et des guerriers. Et combien d'Israéliens ont été faits prisonniers ? Seulement cinq. Comme dit le verset, comment un peut-il en poursuivre mille et deux mettre en fuite dix mille ? J'ai un ami qui s'est rendu en Égypte. Alors qu'il était assis à la terrasse d'un café, le propriétaire du bar s'est dirigé vers lui alors qu'il buvait sa tasse de café et lui dit Je voudrais te raconter une histoire. J'étais un combattant égyptien pendant l'opération Kadesh qui s'est déroulée dans le désert du Kadesh. Je me suis battu contre vous. Moi et toute mon escadrille, nous vous avons assaillis. Vous les Israéliens, vous étiez une minorité contre une majorité. Mais soudain, il y a eu une tempête et du vent. Et une tempête de sable s'est abattue sur nous. Et nous sommes tous tombés raides morts. Je suis un rescapé. Je suis le seul survivant de mon escadrille. Comment est-ce possible ? Le colonel Ouri Benari, le chef de brigade numéro 7, écrit dans son livre « Presque sans donner d'ordre, en moins de trois jours. Nous avons avancé 15 kilomètres depuis la frontière du canal. Les Égyptiens ont laissé leurs chaussures et se sont enfuis. Avons-nous remercié Dieu ? » Moshé Dayan s'attribue la victoire et le Saint-Béni soit-il dit « Enfant turbulent, grâce à qui avez-vous gagné ? » Et en contrepartie, nous proclamons la Nouvelle Israël. Liberté de religion, liturgie, science. Et un juif religieux se fait tuer dans le quartier de Meachéarim, à côté du Cénima Edison, lors des manifestations pour le respect du Shabbat, au lieu de remercier le Créateur du Monde. Le Saint-Béni soit-il attend. En 1964, veille de l'année de Jachère, soit de la 7e année. Hôtel intercontinental sur le Mont des Oliviers. Yasser Arafat revient à Jérusalem. Et cette fois-ci, il obtient le rôle du président du Fatah, la branche militaire de l'OLP, l'Organisation pour la Libération de la Palestine. Il engage sans concertation avec les pays arabes des combattants armés qui recherchent la guerre. Ensemble, nous libérons la Palestine. La veille de la 7e année, Ahmad Shoukairi, le président de l'OLP, et Yasser Arafat, le président du Fatah. A la fin de la 7e année, Mashiach peut se dévoiler et nous ne comprenons toujours pas. Et à la fin de la 7e année, c'est la guerre de six jours. Tout le monde arabe est contre nous. Dans les caricatures, on peut voir huit armées arabes qui menacent de faire la guerre. Et le Saint-Béni soit-il nous fait tenir dans un coin et nous dit, peut-être maintenant, mes chers enfants, vous comprendrez pendant ce long laps de temps que ce n'est ni par l'armée ni par la force, mais seulement avec l'Esprit de Dieu. Comme dit le verset E avec des charrettes et des chevaux, et nous venons seulement avec le nom de Dieu. Et nous attendons longuement apeurés. Le rabbinat militaire ordonne de déraciner des vergers afin de faire de la place pour 50 000 tombes pour les soldats de Tzahal. Et l'état d'Israël se trouve dans un terrible effroi. Nasser et tous les pays arabes s'enorgueillissent. Il n'y a aucune chance qu'il reste quelque chose d'Israël. Il y a une caricature d'Israélien en maillot de bain à qui il ne reste plus qu'à plonger à la mer et 8 canons de tank des 8 armées arabes sont pointés sur lui. C'est une caricature qui est apparue dans le journal libanais Aljamida. Que vous reste-t-il Israël ? Vous n'avez aucune chance, les pays arabes appellent et se préparent à la destruction d'Israël. Et le monde entier observe ceci sans aucune réaction. Ça nous rappelle la sortie d'Egypte où nous étions à la frontière et il ne nous restait plus qu'à nous enfuir vers la mer et tous les pays arabes nous entouraient. Ça nous rappelle ce qui se passe aujourd'hui. Nous n'avons pas d'autres possibilités, soit nous enfuir vers la mer, soit nous retourner vers le créateur du monde. De le 5 juin 1967, Israël est entouré de toutes parts et la guerre commence. Le front égyptien, jordanien, irakien, l'Arabie saoudite, des guerriers issus des terroristes palestiniens, le front syrien et le front libanais. 7h46, les avions de l'armée...